Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai mort, allez visiter mon site aussi, j'en ai mort.net, il y a une boutique aussi si ça vous intéresse. Venez-moi joindre sur mes deux autres chaînes aussi, les liens sont dans la boîte de description. On s'intéresse à beaucoup de sujets, les changements climatiques naturellement, les changements sociaux, ce qui s'en vient c'est plus gros que nature, préparez-vous. Si vous n'êtes pas préparé, ça va vous surprendre et vous allez vous retrouver vraiment dans une situation vraiment, vraiment délicate et précaire. Moi je vous le dis, ce qui s'en vient c'est gros, c'est majeur. Le but de l'élite, le but des gouvernements, c'est de nous dominer encore plus, ils vont le faire d'une multitude de façons, surtout avec l'intelligence artificielle, mais c'est surtout de nous ruiner, de nous tenir vraiment, vraiment par la laisse. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec un changement total de l'économie, vous allez voir ce qui s'en vient, ça va vous coûter la peau des fesses, ok? Puis quand tu sais ça au moins, quand ça arrive, la surprise est moins grande, puis tu auras peut-être réussi à te préparer face à tout ça, mais ce qui s'en vient c'est majeur, ok? Le gouvernement, mais si on est partout, veut absolument savoir tout ce qui se passe avec notre argent, puis ils vont réussir. Je te donne un exemple, cher ami, de comment le gouvernement est en train de contrôler tous les aspects de la vie et on ne peut pas y échapper. Il y avait un canal de blanchiment d'argent bien connu ici au Québec, les casinos, par exemple, casinos gouvernementaux, parce que les casinos ici au Québec sont gouvernementaux. Ça vous en dit beaucoup sur le niveau de mafia que les gouvernements ont atteint, ok? Tu pouvais, si tu étais avec de l'argent illégal, obtenu de façon illégale par la drogue ou toutes sortes d'autres façons, avoir été payé pour du travail de façon illégale, en dessous de la table, comme on dit, à l'abri de l'impôt. Tu pouvais t'en aller avec ton argent au casino, mettre ça dans les machines à sous, mettre 5 000, 10 000 dollars, peu importe, mettre ça dans la machine à sous, paf, imprimer un bon, t'en aller voir une des caissières ou caissiers du casino et retrouver ton argent. Et tu pouvais exiger d'avoir un chèque si tu voulais. Tu dis, non, mais j'aimerais ça avoir un chèque parce que c'est quand même un gros montant d'argent. Je ne veux pas avoir ça avec moi dans mes poches. Et le casino, hein, te faisais un chèque au nom de Pierre-Jean-Jacques. Toi, tu t'en allais avec un chèque officiel du casino, par exemple, casino de Montréal, à la banque, déposer ça comme un gain, hein, de loterie. 5, 10, 15 000 dollars venait d'être blanchi via le casino de Montréal. Comprenez-vous? Maintenant, c'est plus possible. Moi, j'ai appris ça récemment, là, parce que je parlais avec des clients au restaurant, qui me disaient que c'est plus possible. Tu ne peux plus. Tout est suivi, tout est contrôlé, puis on sait que tu as mis 5 000, 10 000 dollars. Tu n'as pas un gain de 5 000 ou 10 000 dollars que tu as eu de la machine. Parce que tout se passe par carte. En tout cas, le système a complètement changé. Donc, tu ne peux plus utiliser le casino pour blanchir de l'argent. C'était connu, le casino. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les casinos du Québec sont déficitaires, puis presque en faillite, mais ils ne seront jamais en faillite parce que c'est gouvernemental, puis on va continuer à pomper de l'argent là-dedans. Mais les casinos du Québec ne font plus d'argent parce que tu n'as plus la possibilité de blanchir cet argent-là. Donc, voyez-vous, le gouvernement s'assure que tout va passer, puis tout va être connu de vos vies. Que ce soit bien ou mal, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger de ça, mais je vous dis comment nos vies vont devenir de plus en plus scrutées, étudiées, analysées, puis qu'il n'y a rien qui va être laissé au hasard. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Quand tu as un gouvernement, mais ça, c'est pour le petit monde, parce que ça, c'est des petits criminels. Pour ce qui est des gros, il y aura toujours, toujours une façon de s'en sortir. C'est pour ça que c'est important de comprendre quand tu vois des candidats ou des candidats en politique. La politique, c'est inutile. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Je pense que les abonnés qui viennent se renseigner, et qui viennent visiter Freedom News Network sont intelligents et sont sages. Ils savent que la politique, ça ne sert à rien. La politique ne sert pas les peuples. La politique sert l'élite. La politique est là pour contrôler les peuples, pour leur imposer des atrocités en leur disant « c'est vous qui avez voté pour ça ». Comprenez-vous? La politique n'a jamais servi les peuples. C'est pour ça que c'est important de se détacher de la politique, puis de la regarder, mais de façon vraiment lointaine, pour pouvoir justement décoder tout ce qui se passe. Parce que si tu t'éloignes de ça, puis tu te mets au-dessus de la foule, tu peux vraiment comprendre ce qui se passe. C'est tellement facile. Le jeu est tellement facile à voir, mais la majorité de la population n'est pas intéressée par ça. Je ne veux pas se casser la tête et aime mieux être la victime du système que d'être à l'abri d'être la victime du système. Mais ça non plus, on n'a pas besoin d'entrer là-dedans. Ça ne donne absolument rien, parce que ça fait des milliers d'années qu'on critique la foule, puis le peuple, puis ça n'a jamais rien changé. Donc ça aussi, c'est une autre perte de temps. Critiquer la foule ou le peuple, on ne peut pas le changer, le peuple. Le peuple, il faut l'accepter. Puis si tu ne l'acceptes pas, tu vas être tourmenté toute ta vie. Moi aussi, j'ai compris ça, mais récemment. Parce qu'on est têtus, on veut tellement, on veut tellement un monde parfait. Chacun a son monde parfait, d'ailleurs. Chacun a son monde parfait, chacun a son opinion, chacun a son grain de sel à mettre. Ça, c'est une autre affaire aussi. Bon. Donc, vois-tu, on n'est pas sortis du bois. Donc, c'est pour ça que c'est important de laisser ça de côté. Mais tu peux au moins être à l'abri de tout ce piège. Ce piège-là. Quand tu t'élèves au-dessus de ce jeu-là, de cette joute-là. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Je le sais que vous êtes assez intelligents puis perspicaces pour comprendre ça. Donc, le gouvernement s'en vient nous envahir de plus en plus. Ça, c'est la réalité. Notre mode de vie va changer. Ça, c'est la réalité. Que tu sois au-dessus ou dans la foule, au-dessus de la joute ou dans la joute. Ça, c'est inévitable. Il n'y a plus rien. Hein? Tu as le top, le 1% des dirigeants, des industriels, des riches, de l'élite qui va être à l'abri de tout. Après ça, tu as l'autre élite un petit peu moins élevée qui, elle aussi, va être à l'abri. Mais à partir de vous et moi, plus bas et plus bas, nous autres, les carottes sont cuites. Ça s'en vient. La biométrie. L'argent va être contrôlé de A à Z. De plus en plus, on va te forcer à tout faire en ligne. On va te forcer à ne plus avoir de facture. Même si tu aimais recevoir une facture chez toi, on dit non, non, non. Il faut sauver la planète. Tu n'as plus de facture. Ça va être en ligne, mon chum. Tu veux un service? Ça va être en ligne. Moi, je viens de m'abonner au nouveau service de Vidéotron, mon fournisseur de câbles, les télévisions, son nouveau système Elix. Parce que c'était moins cher, c'était plus avantageux et tu avais une meilleure qualité d'Internet. Bien, quelle a été ma surprise? Tous les paiements se font en ligne. Tu ne reçois plus de facture. Même virtuel, tu sais, ta facture par courriel en ligne avec ton petit bon de paiement pour aller à la banque, fini. Si tu veux Elix, il faut que tu passes par le paiement en ligne. Eux autres, ils n'acceptent que le paiement en ligne pour le service Elix. Vidéotron. Donc là, quand j'ai... j'ai fait installer le système. Là, j'ai réalisé ça. J'étais fâché. J'ai appelé Vidéotron. Je disais, c'est quoi cette affaire-là? Je ne peux même plus vous... J'ai fait imprimer ma facture, mais je n'ai pas de bon détachable pour aller payer à la banque. Ils disent, non, nous autres, avec Elix, c'est juste du paiement en ligne. Mais là, je pense que je vais tout faire débrancher. En tout cas, je suis en réflexion. Parce que moi, je suis vieux jeu. Je suis de la vieille école, mais dans le fond, j'ai réalisé qu'ils nous amènent tous vers ça. Tu ne pourras plus t'en sortir. Ils vont te dire que tout se passe en ligne. Donc, si tu n'es pas en ligne, tu n'auras pas de service. Si tu n'es pas en ligne, tu n'auras pas de facture. Si tu n'es pas en ligne, tu n'auras pas de service. Donc, on s'en va tous vers... Hein? L'entonnoir, il est large. Mais après ça, l'entonnoir, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène dans un passage étroit. Puis tout ce qui était en haut, bien, se retrouve dans le passage étroit, étroit, en train de lutter pour passer, pour se libérer de l'entonnoir. Bien, on est tous là-dedans, mon chum. On est dans l'entonnoir. Ils nous ont mis dans l'entonnoir puis tu n'as pas le choix. Ça s'en va tout par là. L'argent, le papier, quand ils vont décider de l'enlever parce que c'est moins compliqué pour eux autres, ils vont le faire. Qu'est-ce qu'il va te rester à faire, toi? C'est d'accepter ou d'être à côté. C'est d'accepter que tout est en ligne ou d'être à côté puis tu n'auras pas de service. Donc, imagine-toi en 2000... Je ne sais pas, 2000... On est en 2019. En 2022, si toi, tu étais un vieil, un vieux de la vieille, un dinosaure, puis tu dis, moi, je ne veux pas accepter ces choses-là, bien, tu vas te retrouver, disons, sans service de quoi que ce soit. Donc, là, on est en train de démoniser la Chine qui est en train qui est en train de se faire un crédit social avec ça, 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 cela. Bien, on s'en va encore plus vite qu'eux là-dedans, nous autres parce qu'on a encore plus de technologie puis de pouvoir puis nos gouvernements sont encore plus riches que le gouvernement communiste chinois pour nous amener encore plus vite dans tout ce contrôle-là pendant qu'on démonise la Chine. Nous autres, on est dans l'entonnoir, on est dans le petit tuyau, on est rendu là, dans le dernier bout de l'entonnoir. Puis tu n'auras pas le choix. Quand ils vont dire, nous autres, on a décidé que ça te prend la micropuce pour avoir des soins de santé parce que c'est plus simple, notre système fonctionne comme ça. Si tu dis, non, moi, je ne veux pas de micropuce, non, 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 bien, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu n'auras pas de service. Non, moi, je ne veux pas, quand tu dis, je veux voyager, le plus bel exemple, c'est le passeport. Quand nos gouvernements ont décidé que le passeport, c'était essentiel pour voyager, puis les gouvernements ont dit, on va établir un passeport. Qu'est-ce que tu fais si tu veux voyager? Tu te soumets, tu vas te chercher un passeport, tu le payes, puis tu as un passeport parce que tu as décidé que ton envie de voyager, c'était supérieur à ton refus de te faire contrôler par un passeport, par exemple. Puis, ça en est comme ça pour tout. Puis, ça va aller de plus en plus intensément pour tous les aspects de notre vie. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que je veux faire partie de ce monde-là ou non? Parce que, dans le fond, c'est ça qui va, nous, on va être confrontés à ces décisions-là. Parce que si Vidéotron, par exemple, et Hélix ont pris cette route-là, toutes les autres vont prendre cette route-là, Bell, toutes les autres, fournisseurs de télévision, de câbles de distribution, de téléphonie. Le gouvernement va décider de mettre tout en ligne. Donc, si tu as des paiements à recevoir du gouvernement ou des paiements à faire, c'est juste une question de temps pour sauver la planète puis simplifier toutes les choses puis parce que ce sera obligatoire, tu devras te soumettre à les transactions en ligne. Tu devras te soumettre à ceci, à cela. Est-ce que tu as le choix? Non. Est-ce que tu peux l'arrêter? Non. Il n'y a personne qui parle de ça, d'arrêter ce système-là. Que tu sois un politicien de droite, raciste, xénophobe qui essaie d'aller chercher une clientèle de faillés, racistes et xénophobes, cette personne-là n'est pas là pour dire « Nous autres, on va arrêter la biométrie, nous autres, on va tout arrêter le paiement en ligne, nous autres, on va tout remettre comme c'était avant. » Non. Il n'y a personne qui s'arrête. La robotisation, il n'y a personne qui est sur la scène politique qui dit « Bon Dieu, la robotisation, c'est atroce, on va mettre fin à la robotisation, ça coupe des emplois, ça envoie le monde à la rue. » Y a-tu quelqu'un qui se préoccupe de ça? Non. Est-ce que les médias en parlent? « Mon Dieu, c'est horrible, la robotisation, la biométrie, ce qu'on nous fait subir, on nous oblige à aller en ligne, on va nous obliger à ceci. » Non. Il n'y a personne qui en parle. Parce que c'est le plan. Puis tu n'auras pas le choix de te soumettre à ça. Si tu veux manger, si tu veux te loger, puis si tu veux fonctionner, puis si tu veux avoir ta paie, ton boss va te dire « Nous autres, on ne fait plus de chèques, nous autres, on dépose ça dans ton compte. Il y a combien d'entreprises qui sont comme ça maintenant? » Puis si tu veux la job, puis si tu veux ta paie, tu n'as pas le choix de te donner les informations bancaires, puis ton argent est déposé dans ton compte. Vrai ou faux? Donc, moi, je ne sais pas ce qui nous attend, mais quand je vous dis que ce qui s'en vient, c'est majeur, toute notre vie va changer. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a vécu puis qui vit ce qu'on vit. Commencez-vous à comprendre, je sais que vous comprenez une façon de parler, c'est gros ce qui s'en vient. Il n'y a personne qui est préparé à ça. Puis on est là dans des bulles, il y a des gens qui se naviguent, ils ont des petites chaînettes, des petites plateformettes, puis ça parle de chaînes, de politiques. Ils perdent leur temps à parler de politique, à soutenir un, à soutenir l'autre. « Oh, lui, il va sauver notre vie. Oh, elle, elle va sauver notre vie. » Comme disent les Anglais, « You fucking kidding me. » Es-tu sérieux, même? Voyez-vous dans quel genre de bateau on se fait mener puis dans quel genre d'illusion ces gens-là vivent. Mais nous autres, ici, on est réalistes et on sait ce qui nous attend. C'est majeure. C'est pour ça que je vous dis, préparez-vous. Parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On vit encore dans l'illusion que notre monde ne changera pas. Voilà. Quand on va se réveiller le matin où tout va avoir changé, mon chum, parce que ça, ça se fait graduellement, mais ça va vite. Wow! Ça va être tout un choc. Tout un choc. Je voulais vous parler des énigmes des pyramides chinoises parce que je sais que tout le monde est intéressé par l'histoire, par les secrets de l'histoire, par les extraterrestres. Puis moi aussi, peut-être qu'on se sera auvé par eux ou qu'on sera complètement ou peut-être qu'ils sont déjà là puis c'est eux autres qui nous imposent tout ça. En tout cas, va savoir. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada